La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je dis bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun pour ce nouveau moment d'étude de cette série relative à ce grand et important sujet qui est « Que faire ou être sauvé ? » Et nous allons sans plus tarder commencer. Eh bien, nous allons prier pour commencer. Je vous inviterai, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position avec moi pour la prière. Et prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous offres une fois de plus de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole pour poursuivre notre étude sur cette grande question « Que faire pour être sauvé ? » Nous réclamons l'assistance de ton Saint-Esprit. Veuille-nous éclairer, nous diriger, nous conduire dans le chemin du salut. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre série « Que faire pour être sauvé ? » Et jusqu'ici, nous avons considéré l'amour de Dieu pour l'homme, premièrement. Deuxièmement, que le pécheur a besoin du Christ. Ensuite, troisièmement, qu'il nous faut réaliser notre condition. Quatrièmement, nous avons vu la repentance. Cinquièmement, nous avons vu la confession. Sixièmement, la consécration. Septièmement, foi et acceptation. Huitièmement, le test du disciple. Et aujourd'hui, durant cette étude, nous allons considérer en neuvième position, donc, eh bien, la croissance spirituelle. Voilà ce que nous allons considérer durant cette étude, à savoir la croissance spirituelle. Et la première question que nous allons nous poser, la suivante. En tant qu'enfant nouveau-né, quel devrait être notre désir de développer notre relation avec Christ ? Et le premier texte que nous allons considérer, justement, pour répondre à cette question, se trouve être en 1 Pierre 2, verset 2. Où allons-nous ? Nous allons en 1 Pierre 2, verset 2. Et là, nous lisons ce qui suit. « Désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. » Ici, référence est faite à la parole de Dieu. La Bible compare à une naissance la transformation du cœur par laquelle nous devenons enfants de Dieu. Ceux qui viennent de se convertir sont comme des enfants nouveau-nés qui doivent croître jusqu'à la stature d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. Cette transformation est aussi comparée à la germination de la bonne semence jetée en terre par le cultivateur. De même que le bon grain, ils doivent croître et porter du fruit. Le prophète Esaïe dit qu'ils seront appelés les térémètes de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Esaïe 61, verset 3. Ces illustrations tirées de la nature ont pour but de nous aider à mieux saisir les vérités mystérieuses de la vie spirituelle. Toute la sagesse et tout le génie de l'homme sont impuissants à créer la vie. C'est seulement par la vie que le Créateur leur donne que les plantes et les animaux subsistent. De même aussi, c'est uniquement par l'Esprit de Dieu que la vie nouvelle est engendrée dans le cœur des hommes. À moins d'être né d'en haut, nul ne peut participer à la vie que Jésus est venu donner. Maintenant, deuxième question. Eh bien, pourquoi ne pouvons-nous pas être à l'origine de notre propre croissance spirituelle ? Nous allons nous rendre en 9 Corinthiens 2, verset 14 pour considérer la réponse à cette question. Nous allons en 9 Corinthiens 2, verset 14. Et là, nous lisons ce qui suit. Or, l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui paraissent une folie. Et il ne les peut entendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il en est de la croissance comme de la vie. C'est Dieu qui change le bouton et la fleur en fruits. C'est par sa puissance que la semence se développe et qu'elle produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Marc 4, verset 28. Le prophète Osée s'exprime ainsi au sujet d'Israël. « Il fleurira comme le lit. Ils fleuriront comme la vigne. » Osée 14, verset 5 et 7. Jésus, de son côté, nous exhorte à considérer comment croissent les lisses. Luc 12, verset 27. « Ce n'est ni à leurs soucis, ni à leurs préoccupations, ni à leurs efforts que les plantes et les fleurs doivent leur croissance, mais à la puissance vivifiante de Dieu. Par ses efforts ou son chagrin, l'enfant ne peut rien ajouter à sa taille. » Votre zèle et vos labeurs sont tout aussi inutiles en ce qui concerne la croissance spirituelle. Maintenant, troisième question. « Quelles sont les deux sources de nourriture nécessaires à la croissance d'une plante ? » sont employées symboliquement dans les versets que nous allons lire pour représenter l'influence du Seigneur sur notre croissance spirituelle. Nous allons nous rendre et considérer deux passages. Le premier se trouve en Psaume 84, verset 11. Où est-ce? Psaume 84, verset 11. Le second, c'est Osée 14, verset 5. Nous allons en, deuxièmement, Osée 14, verset 5. Et lisons ça ensemble. « Car l'Éternel, notre Dieu, est un soleil et un bouclier, etc. etc. » Et en Osée 14, verset 5. « Je serai, dit l'Éternel, comme une rosée à Israël. » Donc là, c'est lui qui parle. Donc, je rajoute, dit l'Éternel. « Je serai, ça c'est l'Éternel qui parle, comme une rosée à Israël. » Donc, nous voyons ici que le soleil est la pluie. La plante et l'enfant croissent en s'incorporant les éléments nécessaires à leur subsistance. L'air, le soleil, la nourriture. Jésus-Christ est à ceux qui se confient en lui ce que ses dons de la nature sont à la vie végétale et à la vie animale. Il est leur lumière pendant le jour. Il est un soleil et un bouclier. Il sera pour Israël comme la rosée. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Il est l'eau vive, le pain de Dieu, qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, verset 33. Par le don ineffable de son Fils, Dieu entoura le monde entier d'une atmosphère de grâce tout aussi réelle que l'air qui s'occupe autour de notre globe. Tous ceux qui consentent à respirer cette atmosphère vivifiante vivront et croitront jusqu'à la stature d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. De même que la fleur se tourne vers le soleil dont les rayons assurent la symétrie et la perfection, nous devons aussi nous tourner vers le soleil de justice dont la lumière céleste brillera sur nous et transformera nos caractères à la ressemblance de celui de Jésus-Christ. Maintenant, comment, quatrièmement, pouvons-nous continuer à grandir en Jésus et à porter du bon fruit? Nous allons nous rendre en Jean, chapitre 15, verset 5. Où allons-nous? en Jean, chapitre 15 et au verset 5. Et là, nous lisons ce qui suit. « Je suis le cèpe et vous en êtes les sarments, » déclara Jésus. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. » C'est l'enseignement que donne Jésus quand il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus. Comment? Si vous ne demeurez en moi, sans moi vous ne pouvez rien faire. Pour vivre dans la sainteté, vous devez vous dépender tout aussi complètement de Jésus-Christ que le sarment dépend du cèpe pour croître et fructifier. Hors de lui, vous êtes sans vie. Vous n'avez aucune force pour résister à la tentation et pour croître en grâce et en sainteté. En demeurant en lui, en tirant de lui votre vie, vous prospérerez et vous n'aurez à redouter ni sécheresse ni stérilité. Vous serez comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Maintenant, la cinquième question est la suivante. Quelle est la source de notre foi et comment grandit-elle au cours de notre expérience chrétienne ? Nous allons nous rendre en Hébreu 2, 12, verset 2. Hébreu 12, verset 2. Et là donc, nous lisons ce qui suit. En Hébreu 12, verset 2, il nous a dit que « Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Bien des gens s'imaginent devoir accomplir eux-mêmes une partie de cette œuvre. Ils ont eu confiance en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, mais ensuite, ils veulent faire le bien par leurs propres efforts. Toute tentative de cette espèce est condamnée à un échec. Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Notre croissance en grâce, notre joie, notre utilité, tout dépend de notre union avec le Sauveur. c'est en étant en communion avec lui chaque jour et à chaque heure, c'est en demeurant en lui que nous pourrons croître en grâce. Non seulement il suscite notre foi, mais il l'amène à la perfection. Jésus est le premier et le dernier, toujours, en tout et partout. Il doit être avec nous non seulement au commencement et à la fin de notre pèlerinage, mais à chaque pas du chemin. David déclara « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Psaume 16, verset 8. Maintenant, comment continuons-nous à demeurer en Christ? Comment continuons-nous à demeurer en Christ? Eh bien, nous allons nous rendre pour trouver la réponse à cette question en Colossiens 2, verset 6 et verset 7. Nous allons en Colossiens 2, verset 6 et verset 7. Et donc là, nous lisons ce qui suit. « Comme donc vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez selon lui, étant enraciné et fondé en lui et affirmé dans la foi selon qu'elle vous a été enseigné, y faisant des progrès avec des actions de grâce. Comment puis-je demeurer en Jésus-Christ? Demanderez-vous. De la même manière que vous l'avez reçu. Comme vous avez reçu le Seigneur, marchez selon lui. Mon juste vivra par la foi. Hébreu 10, verset 38. Vous vous êtes donné à Dieu pour le servir et lui obéir et vous avez pris Jésus pour votre sauveur. vous ne pouviez vous-même faire votre propitiation pour vos péchés ni changer votre cœur. Mais vous étant donné à Dieu, vous avez cru qu'il faisait tout cela pour vous par amour pour Jésus. C'est par la foi que vous êtes devenu la propriété du Christ. C'est encore par la foi que vous devez croître en lui, en donnant et en prenant. Vous devez tout donner, votre cœur, votre volonté, votre service afin d'obéir à toutes ces demandes. Et vous devez tout prendre. Jésus-Christ, la plénitude de toute bénédiction, votre force, votre justice, votre soutien éternel afin de pouvoir obéir. Maintenant, en septième position, donc la question est la suivante. pourquoi est-il si important de rechercher le Seigneur et sa sagesse pour notre vie au début, notamment, de chaque journée? Eh bien, nous allons nous rendre en Proverbe 8, verset 17. Nous allons en Proverbe 8, verset 17. Et là, nous lisons ce qui suit. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent soigneusement me trouveront. Ceux qui me cherchent soigneusement me trouveront. Lorsque vous cherchez soigneusement, eh bien, c'est que vous passez du temps à le faire. D'accord? vous le faites de façon assidue. Assidue et nous comprenons que le Seigneur se cherche au travers de sa parole et donc nous devons être assidus. Consacrez-vous à Dieu dès le matin. Que ce soit là votre premier soin, comme dit Jésus en Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mes amis, votre prière doit être rends-moi au Dieu comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. C'est là une affaire quotidienne. Soumettez-lui tous vos plans, quitte à les délaisser ou à les exécuter selon qu'il vous l'indiquera. En vous consacrant à Dieu chaque jour, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus. Amen. Maintenant, la huitième question est la suivante. Quel est le moyen pour maintenir la paix dans notre cœur ? Nous allons nous rendre et considérer deux passages à cet effet. le premier se trouve en Esaïe 26, verset 3 et 4. Lequel est ? Esaïe 26, 3 et 4. C'est exact. Et le second, De Corinthiens 3, verset 18. Lequel est ? De Corinthiens 3, verset 18. Et là, nous disons ce qui suit. c'est une délibération arrêtée que tu conserveras la vraie paix car on se confie en toi. Confiez-vous en l'éternel à perpétuité car le rocher des siècles est en l'éternel notre Dieu. Notez que ici, en Esaïe 26, verset 3 et 4, tu conserveras la vraie paix car on se confie en toi. Le second, De Corinthiens 3, verset 18. La vie en Christ se caractérise par une confiance tranquille et durable. Exemple, peut-être d'extase, elle est néanmoins remplie de paix et de sérénité. Votre espérance ne repose pas sur vous-même mais sur Jésus-Christ. Votre faiblesse est unie à sa force. Votre ignorance à sa sagesse. Votre fragilité à sa puissance. Ne regardez donc pas à vous-même. Ne contemplez pas votre personne mais le Sauveur. Que vos pensées s'arrêtent sur son amour, sur la beauté et la perfection de son caractère. Jésus dans son renoncement. Jésus dans son humiliation. Jésus dans sa piauté et sa sainteté. Jésus dans son amour incomparable. tel est le thème qui doit faire l'objet de votre méditation. C'est en aimant le Christ, en l'imitant, en vous reposant entièrement sur lui que vous serez transformés à sa ressemblance. Amen. Maintenant, la neuvième question est la suivante. Quelle invitation le Christ a-t-il adressée à toute l'humanité? Rendons-nous en Matthieu 11, verset 28. Ou allons-nous? Matthieu 11, verset 28. Et là, nous lisons ce qui suit. Venez à moi, déclara-t-il, vous tous qui êtes travaillé et chargé et je vous soulagerai. Le Sauveur nous dit demeurez en moi. Ces paroles expriment l'idée de repos, de stabilité, de confiance. Jésus nous adresse aussi cette invitation venez à moi et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Le psalmiste exprime la même pensée. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et Esaïe nous donne, donc le psalmiste dit ça en psaume 37, verset 7, et Esaïe nous donne cette assurance en Esaïe 30, verset 15, en disant c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ce repos n'est pas l'inaction. Dans les paroles du Sauveur, la promesse du repos est jointe à l'invitation au travail. Prenez mon joug sur vous et vous trouverez du repos. D'accord ? Quand on lit le verset 29 de Matthieu 11. Celui qui se repose le plus complètement sur le Seigneur travaillera aussi avec le plus de zèle et d'ardeur à son service. Amen. Maintenant, la dixième question est la suivante. Quels sont les trois moyens employés par Satan pour tenter de nous détourner de l'union et de la communion avec Christ ? Quels sont ces trois moyens ? Nous allons nous rendre dans l'évangile selon Marc chapitre 4 verset 19. Où allons-nous ? C'est exact. Marc 4 verset 19. Et là, nous lisons ce qui suit. Mais les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les passions pour les autres choses survenant étouffent la parole et elles deviennent infructueuses. Et elle devient infructueuse, la parole donc. Quand votre esprit s'arrête sur le moi, il se détourne de Jésus, la source de toute force et de toute vie. De là, l'effort constant de Satan pour détourner vos regards du Sauveur et vous priver ainsi de sa communion. Il s'efforcera de vous distraire de l'objet de votre contemplation par les plaisirs du monde, par les soucis, les soins et les tristesses de la vie, même aussi par les fautes d'autrui ou même par vos propres fautes et imperfections. Mais ne vous laissez donc pas prendre à ces pièges. Ne tombez pas dans ce panneau, bien-aimé. La onzième question est la suivante. Comment pouvons-nous nous reposer dans l'assurance de savoir que nous avons la vie éternelle? Nous allons nous rendre en Neu-Jean chapitre 5 et nous allons lire le verset 12 et 13. Nous allons en Neu-Jean 5, 12 et 13. Et là, nous lisons ce qui suit. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Plusieurs personnes réellement consciencieuses et désireuses de vivre pour Dieu sont trop souvent amenées par l'ennemi à s'arrêter sur leur faute et leur faiblesse. En les séparant ainsi du Christ, ils espèrent remporter la victoire. Et ce « il » là, c'est Satan. Ne faisons pas du moins le centre de nos pensées et ne nous laissons pas envahir par des crêpes au sujet de notre salut. Tout cela nous détourne de la source de notre force. Remettez à Dieu la garde de votre âme et placez en lui votre confiance. Parlez de Jésus, faites-en le thème de vos méditations, que le moi se perde en lui. Bannissez les doutes, abandonnez vos craintes. Dites avec l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Lisons-nous en Galates 2, verset 20. Reposez-vous en Dieu. Il est à même de garder le dépôt que vous lui avez confié. Si vous voulez vous remettre entre ses mains, il vous rendra plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Maintenant, question numéro 12 est la suivante. qu'arrivera-t-il à ceux qui étaient justes mais qui ont choisi de retourner dans le péché? Nous allons nous rendre en Ézéchiel 18, verset 24. Nous allons en Ézéchiel 18, verset 24. Et là, en Ézéchiel 18, verset 24, nous lisons ce qui suit. Mais si le juste détourne de sa justice et qu'il commette l'iniquité selon toutes les abominations que le méchant a accoutumé de commettre, vivra-t-il? Il ne sera fait aucune mention de toutes les œuvres de justice qu'il aura faites. À cause de son crime et à cause de son péché qu'il aura commis, il mourra pour ces choses-là. Quand Jésus-Christ revêtit la nature humaine, il se lia à l'humanité par des liens qu'aucune puissance sauf la volonté de l'homme lui-même ne peut rompre. Nous induire à briser ces liens, nous porter à nous séparer volontairement de Jésus sera le but constant des séductions de Satan. C'est sur ce point que nous avons besoin de veiller, de combattre, de prier afin que rien ne nous amène à choisir un autre maître. Ce que nous sommes toujours libres de faire. Si nous avons les yeux constamment fixés sur Jésus, il nous gardera. En regardant à lui, nous sommes en suauté. Rien ne peut nous arracher de sa main. En le contemplant sans cesse, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, c'est-à-dire son esprit, comme on l'a vu tout à l'heure et on le revoit ici en 2 Corinthiens 3, verset 18. Maintenant, la question numéro 13 est la suivante. « Lorsque nous entendons l'appel du Christ, comment le trouverons-nous ? » Lorsque nous entendons l'appel du Christ, comment le trouverons-nous ? Nous allons nous rendre en Jérémie 29, verset 13. Nous allons en Jérémie 29, verset 13. Et là, nous lisons ce qui suit. « Vous me chercherez et vous me trouverez après que vous m'aurez cherché de tout votre cœur. » C'est ainsi que les premiers chrétiens parvirent à la ressemblance du Sauveur. Quand ils entendirent ces paroles, ils sentirent qu'ils avaient besoin de lui. Ils le cherchèrent, le trouvèrent et le suivirent. Ils vécurent avec lui à la maison, à table, dans les champs, comme des élèves avec leurs maîtres recevant chaque jour les vérités qui tombaient de ses lèvres. Comme des serviteurs, ils attendaient ses ordres. Les disciples étaient des hommes de la même nature que nous. Comme nous, ils devaient lutter contre le péché et avaient besoin de la grâce divine pour suivre le sentier de la sainteté. Maintenant, la quatorzeième question est la suivante. Quelle déclaration, dans le texte que nous allons voir, montre que les hommes de Dieu ont également lutté contre les tentations? Rendons-nous pour cela en Romains 7, verset 19. Nous allons en Romains 7, verset 19. Et là, nous lisons ce qui suit. Car je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Le disciple bien-aimé, en qui l'image du sauveur se trouve le plus parfaitement reproduit, ne possédait pas naturellement de dispositions particulières. Non seulement il était impérieux et ambitieux, mais encore impétueux et irritable sous l'offense. Toutefois, à mesure que le caractère divin se révéla à lui, il eut conscience de ses imperfections et en fut humilié. La force et la patience, la puissance et la tendresse, la majesté et la douceur qu'il contemplait dans la vie quotidienne du Fils de Dieu remplissa son cœur d'admiration et d'amour. Jour après jour, son âme était attirée vers lui et le moins absorbée par l'amour de son maître. Son caractère susceptible et ambitieux céda à la puissance de Jésus. Son cœur fut changé par l'influence régénératrice du Saint-Esprit. L'amour du Sauveur transforma son caractère. C'est là le résultat certain de l'union avec Jésus. Il renouvelle tout l'être de celui dans le cœur duquel il habite. Son esprit et son amour touchent le cœur, subjuguent l'âme et élèvent les pensées et les désirs vers le Dieu du ciel. Maintenant, question numéro 15. Quelle grande promesse de réconfort Jésus a-t-il laissé à ses disciples lors de son ascension au ciel? Nous allons nous rendre en Matthieu 28 et au verset 20. Matthieu, comment? Matthieu 28, verset 20. Et là, nous lisons ce qui suit. Et leur apprenons à garder tout ce que je vous ai commandé et voici, dit Jésus, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Après l'ascension du Christ, ses disciples conservèrent le sentiment de sa présence. C'était une présence personnelle, pleine d'amour et de lumière. Le doux maître qui avait marché, conversé et prié avec eux, qui avait adressé à leur cœur des paroles de consolation et d'espérance, avait été enlevé du milieu d'eux pour s'en aller au ciel. Pendant que son message de paix était encore sur ses lèvres et que les accents de sa voix frappaient encore leurs oreilles, voici, leur dit-il, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il avait été accueilli par une nuée d'anges et était monté au ciel revêtu de notre humanité. Les disciples savaient que devant le trône de Dieu, il était toujours leur ami et leur sauveur. Ils savaient que sa sympathie n'avait pas varié et qu'il s'identifiait toujours avec l'humanité souffrante. En montrant ses mains et ses pieds percés devant son Père, Jésus rappelait à quel prix il les avait rachetés. Les disciples savaient qu'ils étaient montés au ciel pour leur préparer des places et qu'ils reviendraient les prendre avec lui. Amen. Maintenant, question numéro 16 est la suivante. Comment Jésus peut-il être toujours présent dans le cœur de ses disciples? Grande question. Question importante. Comment cela est possible? Nous allons nous rendre en Jean 14 et en Jean 14 nous allons lire le verset 16 à 18 ainsi que le verset 23. En effet, en Jean 14 verset comment? 16 à 18 ainsi que le verset 23 et bien nous lisons ce qui suit. Et je prierai mon Père qui vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, savoir l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai point au filet, je viendrai à vous. Et au verset 23 Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ils se réunirent après l'ascension impatients de présenter au Père leur requête au nom de Jésus. Respectueusement prosternés dans l'attitude de la prière, ils répétèrent ces paroles « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Jean 16, verset 23 et 24 Avec une pleine assurance, ils s'écrièrent « Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Romain 8, verset 34 À la Pentecôte, ils reçus le Consolateur au sujet duquel Jésus avait dit « Il sera en vous. » Ajoutant « Il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. À partir de ce moment, Jésus allait demeurer à toujours par son esprit dans le cœur de ses disciples. Aussi, leur union avec lui était-elle plus intime qu'au jour où il était personnellement au milieu d'eux. La lumière, l'amour et la puissance de Jésus les transfiguraient et ceux qui les voyaient étaient dans l'étonnement. et les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Comme on peut le voir en acte 4, verset 13. Maintenant, la question 17 est la suivante. pour qui d'autre le Christ a-t-il prié en même temps qu'il priait pour ses disciples, c'est-à-dire ceux qui étaient là alors qu'il était sur terre? nous allons nous rendre en Jean 17 et lire le verset 20. Nous allons en Jean 17 et nous disons le verset 20. Et là, nous disons ce qui suit. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Tout ce que le Christ a été pour ses premiers disciples, il désire l'être aujourd'hui pour ses enfants. Il affirme dans sa dernière prière faite au milieu du petit groupe des onze, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus pria pour nous et il demanda que nous soyons un avec lui comme il est lui-même un avec le Père. Quelle union sublime! Le Sauveur a parlé de lui-même en ces termes. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Maintenant, la dernière question, la question 18 est la suivante. Si nous demeurons quotidiennement en Christ et travaillons avec lui en partageant la vérité dans l'amour, quel en sera le résultat? Quel en sera le résultat? Nous allons prendre notre dernier texte. en Éphésiens 4, verset 15. Éphésiens 4, verset 15. Et nous allons donc lire ce passage. Éphésiens 4, verset 15 qui nous dit ce qui suit. « Mais afin que suivant la vérité avec la charité, autrement dit l'amour, nous croissions en toute chose dans celui qui est le chef, savoir, Christ. » D'accord? Donc, nous croissions dans le Christ, en Christ. Si donc Jésus-Christ demeure dans nos cœurs, il produira en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous agirons comme il a agi, nous manifesterons le même esprit et ainsi, l'aimant et demeurant en lui, nous croitrons à tous égards en celui qui est le chef, à savoir, Christ. Bien-aimés, arrivés à ce stade de cette étude, comme à chacun des études, nous voulons que cet appel soit lancé. Le Seigneur lui-même lance cet appel. Car il nous convient à chaque enseignement de pouvoir nous positionner. À chaque enseignement qui est donné de pouvoir apporter une réponse. Et nous allons considérer trois déclarations, trois affirmations. Et nous voudrions vous inviter à vous positionner par rapport à cela. De manière possible. Soit oui, soit indécis. Faites bien attention avec moi à ça. Je réalise que quand je vis, que quand je viens au Christ, je reprends, je réalise que quand je viens au Christ, je commence un processus de croissance qu'il met en œuvre en moi tout au long de ma vie. Est-ce que ça, tu le réalises ? Est-ce que tu le comprends et est-ce que tu le réalises ? Plaise à Dieu que oui. Deuxièmement, dans ma relation avec le Christ, il n'y a rien que je puisse faire, ni soucis, ni œuvres qui puissent provoquer ma croissance spirituelle. comment te positionnes-tu par rapport à ça, bien-aimé ? Est-ce oui ou es-tu indécis ? Et dernièrement, je choisis de faire ma part pour le rechercher et me mettre dans son atmosphère vivifiante afin qu'il m'aide à grandir. oui, car tu ne peux certes rien faire pour croître spirituellement, mais ce que tu peux faire, c'est choisir de le rechercher et de vivre dans son atmosphère à lui afin que justement lui puisse activer la croissance. Donc, comment te positionnes-tu par rapport à ça ? Est-ce que tu réponds oui ou est-ce que tu dis que tu es indécis ? En tout cas, appelez à Dieu que nul d'entre nous ne demeure dans l'indécision par rapport à ce salut et nous t'allez notre prière et nous allons avoir ce moment de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soyez prontes à pouvoir les poser. Soyez prontes à pouvoir poser vos questions. Si vous considérez cette étude, en tout cas l'enregistrement de cette étude, eh bien, vous pouvez aussi poser vos questions et nous allons y répondre. on va attendre encore un petit moment histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de questions et après quoi, nous allons eh bien amener ce moment à sa conclusion. Nous allons après quoi amener ce moment à sa conclusion. Très bien. Donc, nous allons conclure. Eh bien, nous allons prier et je vous vais vous inviter je voudrais donc inviter ceux qui le peuvent à pouvoir se prestaner avec moi pour la prière au final. Prions. Notre Dieu, notre Vère céleste, nous voulons te remercier pour Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de notre foi et nous devons et bien marcher avec lui comme nous l'avons reçu et car nous comprenons que nous nous sommes appelés à pouvoir croître en lui étant nouvellement nés et que ce processus de croissance dure est un processus de toute une vie et que nous ne pouvons rien faire pour croître dans la spiritualité car c'est lui qui agit mais ce que nous pouvons faire c'est et ce qu'il y a notre pouvoir de faire est de choisir de faire notre part pour le rechercher et vivre de sa vie que son esprit puisse et bien animer nos pensées afin qu'il puisse nous faire croître ainsi nous te demandons de nous aider en ce sens et que nous ne nous nous ne nous laissions pas détourner divertir par l'ennemi de nos âmes qui voudrait nous voir ne pas nous focaliser sur Jésus alors bénis chacun d'entre nous bénis celles et ceux qui sont à la recherche bénis celles et ceux qui et bien ont répondu oui jusqu'ici et que s'il y en a de ceux qui n'ont pas répondu oui à toutes les affirmations et bien que tu puisses continuer à agir dans leur cœur afin qu'ils puissent répondre oui avant qu'ils ne soient trop tard et c'est la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites de Jésus Amen Bien-aimés nous sommes reconnaissants vers le Seigneur pour ce moment que nous avons passé et nous vous souhaitons de passer un bon sabbat nous vous donnons rendez-vous la fois prochaine Memeh Mementaine pour notre dixième présentation dixième étude et laquelle aura pour thème donc l'œuvre de la vie et donc sans plus tarder nous vous souhaitons de passer encore une fois une bonne fin de sabbat et que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous Maranatha Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt Pour plus d'informations consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arrobas lereste Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arrobas lereste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69 30 30 30 30 30 31 Sous-titrage ST' 501